Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février, le mois de l'amour. J'espère que vous avez pu fêter ou célébrer la fête de la Saint-Valentin, pour ceux qui célèbrent cette fête-là, et que vous avez eu beaucoup de plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019, les énergies sentimentales pour le signe des Gémeaux. Alors, bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Je tiens à préciser que les messages ici sont des messages d'ordre général, donc il se peut que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous êtes en train de vivre, pour certains. Donc, ça s'adresse à certains d'entre vous. Alors, je vous conseille, comme à l'habitude, d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant, ainsi que de votre signe lunaire, pour trouver un complément d'information. Parfois, ça concorde mieux avec notre situation présente. J'ai toujours ma petite clé ici de la destinée, simplement pour vous rappeler que c'est vous qui avez la clé de votre destin en main, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, que ce ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité, donc vous pouvez toujours changer le courant des choses, si ça vous plaît. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite le tirage pour vous, les Gémeaux. Je vais commencer d'abord avec le tirage pour les couples, et par la suite, je ferai le tirage des célibataires. Je vous conseille, je vous suggère de rester avec moi jusqu'à la fin, parce que j'aurai aussi un message des anges de l'amour pour vous, qui s'adresse aux deux, qui s'adresse aux couples et aux célibataires également. Alors, pour commencer, mes chers Gémeaux. Donc, pour certains d'entre vous, je le répète, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les Gémeaux qui vivent la même situation, mais pour certains d'entre vous, on voit ici avec la carte de l'ermite qu'en ce moment, vous avez besoin de vous retrouver seul, avec vous-même, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous intérioriser. Vous avez besoin de ce temps-là pour prendre, pour aller en fait puiser un peu de sagesse à l'intérieur de vous, d'accord? Pourquoi je vous dis ça, c'est que, si on continue, on a la carte de l'hiérophante ou la carte du pape. Vous avez besoin de ce moment seul avec vous-même, de cette intériorisation-là, parce que, dans votre relation, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas respecté vos propres valeurs. Vous avez fait fi de vos croyances à l'égard de votre vision du couple, de votre vision du couple ou du mariage. Donc, peut-être que, soit que vous, vous n'avez pas respecté vos valeurs ou que vous n'avez pas fait respecter vos valeurs par votre partenaire, d'accord? Donc, les valeurs ici sont des valeurs importantes, des valeurs profondes que vous aviez en vous, avant peut-être même que cette relation-là commence ou cette aventure du mariage pour ceux qui sont mariés. Donc, peut-être pour éviter des querelles, parce qu'on voit ici avec la reine de bâton inversée, que vous avez fait fi, justement, de vos valeurs ou vous n'avez pas fait respecter vos valeurs profondes pour éviter des querelles avec votre partenaire, d'accord? Alors, ça, c'est jamais une bonne attitude à avoir, c'est certain, mais on apprend avec le temps. Donc, vos valeurs ne sont pas respectées ou vous-même, vous ne respectez pas non plus vos valeurs profondes en ce qui concerne le mariage ou l'union. Et ça, ça vous a apporté beaucoup de souffrance, hein? Vous voyez ici, avec le 3DP, ça vous a apporté beaucoup de souffrance, le fait de ne pas avoir respecté vos valeurs, de ne pas avoir exigé que l'autre respecte vos valeurs profondes ou tout simplement, avant d'avoir commencé la relation, d'avoir discuté, justement, de vos valeurs mutuelles, pour savoir dans quoi vous vous embarquiez. Donc, à cause de ça, vous avez souffert beaucoup et peut-être même que vous vous retrouvez, malgré vous, présentement, dans un triangle amoureux, hein? Peut-être que vous avez découvert que votre partenaire vous a trompé. Pour certains d'entre vous, ça va être ça et c'est pour ça que vous avez besoin de temps pour réfléchir, hein, avec l'hermine. Vous avez besoin de temps pour vous intérioriser, pour savoir ce que vous allez faire avec cette situation-là, pour retrouver ou vous reconnecter à vos valeurs profondes, pour savoir si vous êtes prêts à accepter la situation et essayer de régler la problématique entre vous, ou bien si vous allez décider de, tout simplement, quitter la relation. Ici, dans ce tirage-ci, on va continuer, mais j'ai plus l'impression que vous allez faire les efforts nécessaires pour essayer, au moins, du moins, de régler la situation, parce qu'on continue ici avec le 7 de Denis, hein, qui nous dit, en fait, que maintenant, tout ce que vous avez investi comme effort dans la relation, vous vous demandez si ça en a valu la peine, hein, vous êtes dans cet état d'esprit-là en ce moment. Et c'est normal, hein, parce que quand on, soit si vous vous êtes fait tromper, ou bien si vous avez, si la personne ne vous a pas respecté, ou n'a pas respecté vos valeurs, bien c'est certain qu'on se remet toujours en question. Alors, vous êtes probablement dans un moment où vous êtes en train de faire le bilan de votre vie amoureuse actuellement, et que vous vous demandez si tout ce que vous avez fait, hein, tous les efforts que vous avez fait, ou que vous avez mis dans cette relation, en valent la peine, d'accord? Mais on voit ici, quand même, que vous êtes prêt à continuer de vous investir dans la relation. La carte ici, du 3 de bâton, c'est présentée à l'endroit, d'accord? Elle ne s'est pas présentée à l'envers. Alors donc, on voit que vous avez une volonté, peut-être, de continuer à investir dans la relation. Peut-être que vous avez un amour profond ou un attachement profond pour la personne, et peut-être que vous sentez que c'est réciproque aussi. Mais ici, il sera important, oui, de vous investir, de donner les efforts nécessaires, de faire tout ce que vous pouvez, mais d'après, de vous déresponsabiliser un peu des résultats, d'accord? D'accord? D'attendre les résultats suite à vos efforts à venir. D'accord? Vous allez voir si l'autre personne va s'investir également, et c'est ce que vous souhaitez, en fait, hein? Vous souhaitez que vous êtes prêts à vous investir, mais si vous voyez que l'autre s'investit également, d'accord? Que votre partenaire veut également sauver la relation et essayer d'avoir une même vision de votre couple, d'accord? Vous êtes conscient, avec le 8 de demi, que dans la vie, personne n'est parfait, hein? que tout le monde peut faire des erreurs, et vous espérez que, justement, votre partenaire et vous-même aussi, appreniez mutuellement de vos propres erreurs distinctes, d'accord? Alors, si votre partenaire vous a trompé, par exemple, bien, vous espérez qu'il apprenne de ses erreurs, et vous, vous allez apprendre de votre erreur à vous, hein, de ne pas avoir été assez fort ou assez forte pour faire respecter vos valeurs. Donc, tous les deux, vous avez quelque chose à apprendre de cette situation-là, d'accord? Mais vous voulez que les choses changent et que ça change vite, que la situation se règle le plus rapidement possible. Donc, il faut mettre tous les efforts, il faut faire, il faut enlever tout ce qui peut vous empêcher de, que les choses changent, hein, tout ce qui peut empêcher la réalisation de votre connexion à votre partenaire, si je peux dire. Donc, votre partenaire devra faire les efforts également. S'il y a quelqu'un d'autre dans le portrait, il devra faire l'effort de quitter cette personne-là s'il veut vraiment, il ou elle, veut vraiment retrouver la relation que vous aviez auparavant. Donc, les choses vont devoir changer rapidement à ce niveau-là, parce que vous êtes prêts à laisser une deuxième chance. On voit qu'éventuellement, vous allez retrouver votre enthousiasme. On a le 4 de coupe inversée. Donc, cette carte-là, quand elle est inversée, elle est plus positive, si je peux dire. Alors, ça nous dit que vous retrouvez votre enthousiasme et que vous espérez que la situation rentre dans l'ordre. C'est votre souhait le plus profond. Et on voit que votre partenaire également, cette carte-là aussi inversée, nous parle de soulagement, que votre partenaire est soulagé face à votre attitude. De voir que vous avez, premièrement, que vous acceptez de redonner une chance, que vous avez une attitude qui lui dit que vous êtes conscient ou consciente que l'erreur est humaine, que personne n'est parfait et que vous êtes prêt à vous investir à nouveau dans cette relation-là. Alors, votre partenaire se sent soulagé de cette attitude-là. D'accord? Si on continue ici, on voit que vous avez, pardon, le 4 de bâton. Donc, vous avez eu peur de perdre votre confort et votre sécurité affective avec cette personne-là. Et vous vous sentez encore insécure, peut-être, face à l'avenir. Mais si vous ne faites pas les efforts nécessaires, tous les deux, on parle de vous, mais on parle de votre partenaire aussi. Donc, si vous ne faites pas les efforts nécessaires tous les deux, bien, on voit que votre relation est vouée à l'échec ici. D'accord? Et vous allez avoir perdu l'occasion également de redonner une chance à votre union. Alors, vous êtes bien partis, vous avez ici, parce que ça, c'est... On voit ici, dans ce tirage-ci, qu'il y a de l'amour entre vous. D'accord? En tout cas, il y a un attachement profond. Il y a de l'amour. Mais que cette relation-là peut être, dépendamment de la décision que chacun va prendre, vous pouvez soit... Si jamais vous décidez de ne pas faire les efforts nécessaires, votre relation est vouée à l'échec. Et pourtant, vous aviez l'occasion de régler la situation. Vous aviez l'opportunité devant vous, tous les deux. D'accord? Donc, ça va toujours dépendre de ce que vous allez choisir de faire. C'est vous qui avez la clé de votre destinée, comme je le dis toujours. Donc, moi, je suis toujours du côté de l'amour. En premier lieu, c'est d'essayer de régler les situations, d'essayer de faire en sorte que les choses changent pour le mieux. Et vous avez ici un tirage qui vous dit que vous pouvez le faire. Mais ça va d'abord vous prendre du temps, du temps pour réfléchir à la façon dont vous allez faire les choses, du temps pour vous reconnecter avec vos valeurs profondes, ici, avec le pape. Donc, l'ermite est très important ici dans votre tirage. Vous devez prendre du recul, vous devez peut-être même méditer, vous calmer, prendre le temps de réfléchir, d'accord, pour régler la situation. Et la transformation qui est ici, le changement qui peut survenir, parce que la carte de la mort ou l'arcane sans nom, c'est présenté à l'endroit. Donc, il y a une transformation possible, un changement possible. Bien, ça va passer par votre partenaire. Il devra quitter la personne qui est venue entre vous ou qui l'a mis entre vous. Si c'est le cas, si vous êtes dans un triangle amoureux, par exemple, donc il devra décider, pour régler la situation, de quitter la personne pour éviter que vous souffriez davantage tous les deux. D'accord? Alors, voilà pour ceux qui sont en couple, pour les gémeaux. Donc, il y a, il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir. On a un cadre de couple ici qui nous parle d'espoir, d'enthousiasme, de voir les choses, de rêver à plus pour cette relation-là. D'accord? Il y a un certain soulagement aussi. Alors, saisissez l'occasion que vous avez de régler la situation. Et si, au bout du compte, si en finalité, vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir décider de quitter la relation ou, en tout cas, de faire votre vie séparément. Mais au moins, vous aurez la satisfaction de savoir que vous avez tout fait, vous avez tout mis, vous avez mis tous les efforts possibles pour que ça fonctionne entre vous. Parce que vous avez beaucoup trop investi dans cette relation-là pour la jeter rapidement comme ça. Donc, voilà pour vous, mes chers j'aimeaux qui sont en couple. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, restez avec nous jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, j'ai un message des anges de l'amour pour vous. Alors, pour les célibataires, on commence à nouveau avec l'ermite. Donc, mes chers j'aimeaux célibataires, ça concerne certains d'entre vous aussi, ce n'est pas tous les j'aimeaux qui vivent la même chose, tous les j'aimeaux célibataires, mais plusieurs d'entre vous pouvez vivre cette situation-là. On sent ici que vous avez besoin de temps pour vous reconnecter à vous-même, un peu comme ceux qui sont en couple, mais pour peut-être des raisons différentes. Du temps pour vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de faire un retour à vos valeurs, à votre éducation, vos valeurs profondes, celles que vos parents peut-être vous ont enseignées, celles auxquelles, en vieillissant, en devenant adulte, vous avez adhéré. D'accord? Parce que vous avez eu probablement une bonne éducation et vous avez eu des... On vous a transmis des valeurs auxquelles vous croyez profondément. D'accord? Parce que ici, le problème avec la reine de bâton inversée, c'est que dans toutes vos relations passées, malgré que vous avez de belles valeurs, on vous a inculqué de bonnes valeurs et on vous a donné une bonne éducation et vous croyez en ces valeurs-là. Mais malgré tout ça, on voit que dans vos relations passées, vous avez peut-être manqué de sérieux, vous avez peut-être manqué de maturité aussi. Vous avez peut-être vécu beaucoup de querelles aussi dans vos relations. C'est ce que cette carte-là peut nous dire. Avec le 3 d'épée, vous en avez souffert aussi beaucoup de ces querelles, de ce manque de sérieux aussi. D'accord? Vous avez peut-être aussi été trompé ou bien c'est vous qui avez trompé votre partenaire. C'est possible que ça vienne de vous aussi. D'accord? Mais maintenant, vous devez faire le bilan de toutes ces relations passées. Ici, le 7 de Denis nous parle de bilan. Oui, ça nous parle d'efforts qu'on met, mais ça nous parle aussi de faire le bilan, de réévaluer notre façon de voir, notre façon de faire aussi. D'accord? Pour voir si ça vaut la peine de continuer dans cette voie. Si vous voyez que toutes vos relations n'ont pas fonctionné, peut-être qu'il y a un problème. Alors, c'est le temps de faire le bilan, de réévaluer votre façon de faire les choses ou votre façon de voir ou de penser pour une vie amoureuse. D'accord? Faites la réévaluation de toutes vos expériences amoureuses et vous allez voir que vous allez en apprendre beaucoup quand vous faites un retour à ça. D'accord? Trois de bâton. Ici. Bien, c'est ça. Alors, non seulement vous devez faire le bilan, mais vous devez aussi investir. Mais cette fois-ci, ne pas investir dans une nouvelle relation tout de suite. Ne pas vous précipiter, mais plutôt investir en vous-même. D'accord? D'accord? Avoir une vision plus claire de ce que vous voulez maintenant, de ce que vous ne voulez plus également dans une relation amoureuse. Pour pouvoir penser à vous investir dans une nouvelle relation, c'est les étapes que vous devez faire. En premier, vous investir en vous, d'investir en vous, prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Prendre le temps de vous reconnecter à vos valeurs profondes. D'accord? Et également, bien, vous devez apprendre justement de vos erreurs passées, de tout ce que vous avez vécu dans vos relations passées. Ça doit servir à quelque chose, même si vous avez vécu beaucoup d'échecs. Les échecs sont là pour nous apprendre. Donc, il faut tirer les leçons. Tirer les leçons de ces échecs-là, de ces relations passées qui ne vous ont rien peut-être apporté. Donc, il faut apprendre de ça pour pouvoir faire les changements nécessaires, pour pouvoir transformer votre vie. D'accord? Donc, parce que les choses doivent changer dans votre vie. Vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureuse dans cette situation-là. Vous avez envie d'avoir une relation qui va vous combler, qui va vous convenir, qui va vous apporter le soutien que vous méritez. D'accord? Alors, vous devez enlever tout ce qui peut nuire à vos futures relations. Et ça, c'est de prendre le temps de vous intérioriser pour vous comprendre, pour vous connaître. D'accord? Pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour retrouver vos valeurs et pour vous respecter aussi. d'accord? Donc, enlevez tout ce qui nuit de votre chemin pour votre vie future amoureuse. Le cadre de coupe inversé, bien, vous allez certainement trouver éventuellement la motivation de justement transformer votre vie, la motivation de faire les changements nécessaires dans votre vision des choses, dans la façon que vous avez de faire les choses. vous allez sûrement trouver la motivation en revenant à vos valeurs, comme je le dis depuis le début. D'accord? Vous allez retrouver l'enthousiasme de prendre soin de vous et de mettre les efforts à faire en sorte que vous attirez à vous une personne qui va vous convenir. D'accord? 8 d'épée aussi inversée. Et vous allez faire ça pour vous libérer justement des schémas amoureux toxiques de votre vie. De vous libérer de vos schémas, la vision que vous avez du couple ou de l'union. D'accord? Donc, vous avez besoin de vous libérer de ces schémas-là. Le 8 d'épée, on voit, si je vous la mets la carte à l'endroit, on voit que vous êtes comme dans un carcan mental, dans une façon de voir les choses peut-être qui sont erronées, qui sont erronées. Une façon de voir vos vies amoureuses, vous êtes peut-être, vous vous êtes tellement peut-être habitués à des relations toxiques que vous vous enfermez et vous vous mettez vous-même des obstacles pour des potentiels amoureux normaux. D'accord? Donc, c'est un travail à faire. Alors, avant de vous embarquer dans une nouvelle relation, faites le nécessaire, prenez le temps qu'il faut, d'accord? Pour vous reconstruire, vous rebâtir. On a le cadre de bâton inversé, donc ce que ça nous dit, c'est parce que vous avez peur de toujours retrouver, de vous retrouver dans des relations sans engagement, c'est peut-être de là que vient maintenant votre nouvelle motivation ici à changer les choses, à transformer votre vie parce que vous avez peur de toujours et encore vous retrouver dans des relations sans engagement et de ne jamais plus vous ouvrir à l'amour éventuellement si vous continuez de cette façon. D'accord? Ça, c'est vos craintes ici dans cette position. D'accord? Alors, oui, avec la peur de ne pas, la peur de toujours vous retrouver dans des relations sans engagement mais aussi de ne pas vous ouvrir à l'amour. J'ai oublié de vous montrer cette carte. Alors, avec le cadre de devenir inversé, peur de ne pas vous ouvrir à l'amour éventuellement si ça continue comme ça pour vous. Et si vous ne faites rien justement pour changer la situation ou changer votre schéma et si vous vous précipitez dans une autre relation sans avoir réglé la problématique ici, bien, vous allez peut-être rater l'opportunité de faire une nouvelle rencontre. Non seulement de faire une nouvelle rencontre mais aussi vos prochaines relations si vous ne faites rien sont encore vouées à l'échec et là, vous manquerez des occasions de faire une nouvelle rencontre de trouver le véritable amour l'amour que vous méritez parce que vous avez la chance de faire ça vous avez la chance de trouver quelqu'un qui va vous convenir si vous vous le permettez mais pour cela il faut comme je l'ai dit depuis le début vous intérioriser revenir à vos valeurs d'accord alors maintenant c'est le temps du message des anges de l'amour justement pour une ou l'autre des situations que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire la carte qui a été tirée pour votre tirage c'est la belle carte de rester optimiste pour votre vie amoureuse voyez-vous belle carte rester optimiste pour votre vie amoureuse et ce que cette carte vous dit c'est la pensée positive et la foi voyez-vous ici on a le pape la foi donc la pensée positive avec l'enthousiasme ici et la foi vous apporteront l'amour éventuellement alors dans cette relation-là que ce soit en couple si vous avez décidé de mettre les efforts pour que la situation se règle restez optimiste d'accord c'est la foi et l'amour qui vont vous apporter une vie amoureuse stable et ceux qui sont célibataires la même chose le travail la foi et l'amour de vous-même je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte alors ça vous dit les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse si vous vous plaignez ou vous tracassez les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste même si vos espoirs ont été bien souvent déçus il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous si vous y croyez il faut y croire faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez que vous soyez seul ou en couple commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne méditation avec l'hermite ici une méditation quotidienne sur vos sentiments vos espoirs vos désirs et vos intentions vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres bien entendu alors voilà mes chers gémeaux donc c'était votre tirage pour les énergies sentimentales du mois de mars 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a apporté aussi des pistes de solutions qui vous a inspiré alors n'hésitez pas à liker les vidéos ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à les partager également d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là n'oubliez pas aussi pour certains qui ne se sentent pas nécessairement concernés en tout point par ce tirage d'aller voir le vidéo les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également aussi peut-être cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et n'hésitez pas aussi finalement à communiquer avec moi pour avoir un tirage personnalisé si vous en sentez le besoin l'adresse se trouve en barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous envoyer l'information la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé donc sur ce mes chers gémeaux je vous souhaite de passer un très beau mois de mars prenez soin de vous prenez le temps de vous reconnecter à vous-même à vos valeurs et de vous respecter aussi donc je vous embrasse je vous remercie de votre écoute habituelle et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci et au revoir